... Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Unique Forme, je suis Stéphane, votre coach sportif. Petite vidéo très courte qui fait suite à de nombreux témoignages de mes coachings et à mes constatations personnelles sur le fait que beaucoup de mes coachings souffrent de problèmes de dos, dû à une mauvaise posture. Cette mauvaise posture est la conséquence de nos métiers modernes qui nous obligent à rester assis de longues heures face à un écran ou en voiture ou face à un écran de smartphone. Cela entraîne notre corps à se voûter vers l'avant, à s'enrouler un petit peu et du coup pour éviter d'avoir la tête qui regarde par terre, on redresse la tête et on a un mauvais placement de la nuque. Donc ici trois petits exercices facilement mis, faciles à mettre en place lors de vos séances de travail ou de conduite, en arrêtant la voiture bien évidemment. Je vous conseille de faire ces petits exercices toutes les heures, voire toutes les deux heures de votre activité lorsque vous êtes en activité. Dites-vous que c'est mieux qu'une pause cigarette, ça prend cinq minutes, c'est mieux pour votre santé et en plus vous allez pouvoir travailler encore de longues heures sans souffrir de cette nuque et de ses épaules. Donc trois petits exercices faciles à mettre en place. Premier exercice, déjà il faut bien rectifier sa posture. Bien sûr au fil du temps vous allez laisser votre corps s'avachir ce qui est plutôt naturel et bien penser au moins toutes les heures à redresser votre posture. C'est-à-dire à retirer votre dos du dossier de votre fauteuil et vous asseoir en bout de siège et à relever le sternum. Je pousse le sternum vers l'avant, ma courbure lombaire va mieux se placer, j'aurai moins mal dans le bas du dos et du coup rien qu'en faisant cette posture là, je vais redresser le cou, la nuque et ouvrir les épaules. Ce qui évitera toutes les tensions cervicales ici, toutes les tensions des trapèzes, toutes les tensions dans la nuque. Une fois que vous avez fait cette petite posture, il suffit de travailler avec la tête. Vous allez rentrer le menton comme si vous vouliez coller le menton à votre cou tout en propulsant le sommet du crâne vers le plafond. J'étire ma nuque, je détasse. Je suis ici, je rentre le menton et je relâche. Le mieux c'est de faire cela en soufflant, en plus ça va. Le fait de souffler ça détend, ça enlève un peu de stress si vous êtes en période de stress avec votre métier. Le fait de rentrer le menton, on va faire encore une fois gonfler la poitrine, redresser le bas du dos en plus. Donc là, toute la colonne s'étire. Faites ça 5-6 fois, tranquillement, en respirant, en sentant bien l'étirement. Donc rentrez le menton, projection de la tête. Deuxième exercice, vous posez les mains bien à plat sur le bureau, toujours le dos loin du dossier. Et vous allez abaisser les épaules. J'abaisse les épaules vers le sol, les coudes vers le bas. Et je garde le menton toujours bien dégagé. Un point d'écart entre le menton et la poitrine. Et vous relâchez. Inspirez. En soufflant, abaissez les épaules, propulsez le sommet du crâne vers le plafond. Bien placer le menton. Et on relâche. Et pareil, 5-6 répétitions. Voilà, j'essaie de bien faire descendre mes deux épaules, de les éloigner de mes oreilles. Et le dernier travail, dernier exercice, vous allez reculer les épaules et les laisser revenir en neutre. Reculer les épaules, ça veut dire les enrouler vers l'arrière, rapprocher les homoplates. Mais attention, je ne rapproche pas les homoplates en avançant la poitrine. Je rapproche les homoplates sans bouger ma colonne, en essayant toujours d'être bien droit avec le menton dégagé. Et relâchez. Faites cela en soufflant. Et relâchez. 6 répétitions. Voilà. Vous avez vos 3 mouvements. Vous les répétez toutes les heures ou toutes les 2 heures, si vraiment vous êtes pris dans le travail. Vous essayez ça sur une journée. Vous me dites un petit commentaire en bas de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres, dites-le moi aussi. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça permet de voir si la vidéo vous a plu. Partagez cette vidéo si vous connaissez des gens qui souffrent de cervicales, qui ont des problèmes de dos. Et puis, je vous dis à très bientôt. 100% de la forme, les amis. A plus.